Sous-titrage ST' 501 On a voulu que cette entreprise garde une âme et ne soit pas simplement orientée vers un business purement commercial. Ma priorité aujourd'hui dans cette entreprise, c'est de donner du travail aux gens qui y sont depuis de nombreuses années et de continuer à leur donner. Ma priorité, on n'a quitté tout ce sens dans le cadre de l'explication. L'entreprise, trois ans et quatre ans personnes, suivent l'entreprise à l'extrangerie 2060 de ceci. Sans son, monsieur le Président, toujours plus loin, elle privilégie deux arguments transverses, un s'envocheur, qui nous aussi pour l'invente, une toute réalité, et simplement de pouvoir se retrouver sur le cadre de l'explication de ceci. Tout commence dans l'atelier de contrôle des cuisines. Un peu comme dans le jardin, le besoin de choix de matière et de coloris, les vitineux et ses collègues ont connu les plus beaux cuisines, c'est l'échec que les gens parlent des cuisines. Plus jaune, plus jaune, plus l'invente, donc ça, déjà, on ne peut pas couper un carré aux gens, donc il faut travailler à la fin de l'autre. Aux fournisseurs, de retrouver après l'aspect qu'on a demandé, soit c'est par rapport au grain, soit c'est par rapport à la couleur, soit c'est par rapport à un effet de brillance spécifique. Donc après, tout est basé sur la qualité pour faire la meilleure des chaussures possibles. La pire, il en existe plusieurs sortes. De la vachette, la fine, et c'est aussi la travaillée. De la chaire, c'est étoileuse. Voilà, on sent le prétend, c'est assez... Donc, la patte avant. Et là, c'est la patte arrière. Et cela se sent souple. Le pire, c'est un produit noble, il vit. Oui, ça se sent bien, c'est un beau produit. Alors, un défaut ? Un défaut, une griffe, c'est un barbelé. C'est naturel. Et une défaut comme celle-ci, la pièce est refusée. Le choix des clés reculés est donc la première partie de nos chaussures. Je ne sais pas ce qu'on peut voir. Là, celle-là, elle est nickel. Donc, elle a vu de bien traiter. Autre étape, c'est l'argent de passer à la fabrication et la conception des chaussures. Ça, c'est le travail du styliste Loïc Morillon et du bureau d'études en ligne avec les études commerciales. Il faut un travail exigeant. Il faut être créatif, moderne, trouver des lignes féminines, mais avec toujours une priorité en tête qui est de faire des chaussures toujours confortables. Et pour cela, il y a des règles comme par exemple le fait d'utiliser ce que l'on appelle la huitième largeur. Les formes sont construites à partir de nos formes qui permettent d'être plus agréable. Ça apporte un placement du pied naturel. En fait, le pied à l'intérieur de nos chaussures se positionne naturellement bien puisque la huitième largeur permet au pied de prendre sa place, d'avoir le coup de pied au bon endroit pour être bien tenu, pour ne pas avoir le pied qui déchausse. En fait, c'est un bon équilibre entre la longueur et la largeur et la hauteur du talon. Ce qui assure le confort des chaussures et donc leur forme, c'est également une réflexion sur le placement des lignes, l'utilisation d'élaptiques de réglage, la position des boucles. Bref, il faut que rien ne change des moteurs. Une fois que tous ces éléments ont été intégrés par le démonitif de qualité, on passe à la fabrication. Dans la copie des boucles, certaines tâches automatisées comme aussi la découpe du tout associée par l'ordinateur, Nous avons beaucoup d'opérations à faire avant d'avoir un pied terminé. C'est-à-dire que nous avions des opérations de préparation, tout ce qui concerne le parage, la pose des renforts, butage, pose des bouts durs. Ensuite, nous avons des opérations de piquage de façon à assembler tous ces morceaux que vous avez vus avec tous les renforts qui y sont donc mis. en reprenant quelques opérations dans le parage, par exemple, et même le souci pour que ça ne soit plus pour faciliter l'épicardage. En fait, la préparation de la tour, le fait que tu as un renfort qui se positionne sur la porte, la suite à la main, tout comme les écrits, plus les écrits. C'est-à-dire que les opératistes travaillent quasi partisans. Elles sont données par des documents qui répercordent l'ordre et le détail et le chassent. Pour pouvoir fabriquer une chaussure sans défaut, pour avoir une chaussure de bonne qualité, il faut que les opératrices soient très minutieuses. Chaque petit travail compte énormément pour fabriquer cette chaussure. Nous devons y retrouver aucun fil dépassant, aucun nœud. qui est très minutieuse sur la question. Nous, les parties par arrière de la chaussure et connaît toute façon que les opératrices ne se trouvent pas. Ce serait autre qu'il y a une grande grande condition de la chaussure en nous. Ce serait qu'à l'un de même trop petit, soit par proprement ajusté. À chaque fois, les questions travaillées par paire ne faut qu'il n'y ait aucune différence entre deux chaussures. Pour être en humeur, c'est réactiver pour pouvoir le travailler. Parce que ce contrefort, au départ, il est dur. Et si on ne le remet pas en humeur, on ne va pas pouvoir en faire ce qu'on veut. l'opération essentielle est la cause de la première de nos barres que la partie intérieure de la chaussure est la barre de sa mise en œuvre. L'opérateur se sert à continuer à réduire la hauteur et la marque du palais et la chaîne de telle reste. Elle tend, colle, elle s'est repartisant qui sont déjà dans les structures. Les décidies de colle et sur les couches sont méticulièrement et manuellement et diminuées pour préparer les participants. Le dessus du cou est en vue de colle d'un ceci nouveau dans les animaux qui montre absolument ceci. que les opératrices détoient les chaussures. Les opératrices détoient les chaussures. Donc, elle enlève les défauts qu'il y a dessus et elle les bichonne. Elles mettent un polish ou de la cire. Voilà. Elles les rendent plus jolies. Les chaussures sont terminées plus jolies et pour s'assurer elles vont toutes passer entre les mains et les spécifiques de contrôle. Attention, lorsque les amis vérifient la termine de paix de chaussures et même le bichon. Le contrôle, nous sommes les premiers clients, nous inspectons la chaussure de façon à ce que le client soit satisfait quand elle arrive chez le détaillant. Et si tout est parfait lors de cette ultime contrôle, amène la vie de la paix de chaussures et il y a toujours un petit certificat amène, c'est un très commun. Voilà comment sont fabriqués les chaussures sans chansons et comment l'entraîner à la sortie de savoir-faire à vivre avec le niveau et qu'il faut de qualité. Bonsoir, Marie-Anne. Oui, sans son bonjour. Vous pouvez vous les mettre en fabrication sous un délai de 15 jours. Merci. En trois marques. Merci. Sous-titrage ST' 501